la frappe de mario l'emmina bonjour bienvenue sur staff cardamane car nous espérons que vous allez bien que vous avez passé un très bon week-end malgré le confinement cette semaine nous avons travaillé sur didier ibrahim don sans plus tarder allons découvrir cette vidéo qui nous parle de l'histoire du maestro des panthères du gabon didier ibrahim don né en 1994 le 17 juin à lambarenay au gabon didier don a eu une enfance difficile notamment avec le décès de sa mère alors qu'il n'avait que 7 ans mais malgré les difficultés l'international gabonais n'a cessé d'aimer au football car dans les années 2006 2007 ibrahim don débute en amateur au semestre au centre berri sportif où il se fait connaître au gabon il ne jouera qu'une saison dans son club formateur avant d'aller vers un nouveau défi en 2012 l'international gabonais rejoint la tunisie avec le cs facium où il fait ses débuts professionnels il commence son premier match le 26 septembre 2012 en tant que titulaire et participe pendant 80 minutes à la victoire de son équipe ce n'est que le 14 avril 2013 il va marquer son premier but contre le stade tunisien au total il fait 18 participations dont deux buts marqués et remporte le championnat après avoir brillamment aidé son équipe il bruit encore avec le cs facium dans les compétitions africaines où il marque le premier but qui a été décisif pour remporter le titre lors de la finale de la coupe de la confédération face au tp mazambé dès sa troisième saison avec le club tunisien il est courtisé par les clubs européens plus précisément ceux de la ligue 1 en particulier le fc lorient la saint-etienne ou encore le sc bastia lors du mercato hivernal il quitte le club tunisien pour rejoindre le fc lorient en france le 3 janvier 2015 et s'engage pour une durée de quatre ans pour un million d'euros il fait ses débuts avec lorient à l'occasion des matchs de ligue 1 face au stade de reims didier ibrahim don réalise de bonnes performances lors de sa première saison malgré un faible temps de jeu dont 12 matchs pour neuf titularisations car il sera souvent pénalisé pour les cartons jaunes et rouges qui auront des conséquences sur son temps de jeu le 20 septembre 2015 il marque un bijou avec lorient lors du match face à l'est monaco ce fut par ailleurs son premier but avec lorient il marque à nouveau un mois après et réalise une bonne performance pour cette saison en 2016 le milieu des terrains des panthères du gabon rejoint la première ligue avec sunderland pour une durée de cinq ans à 13,6 millions d'euros il fera une très bonne saison avec le club anglais avant d'être prêté du côté de watford toujours en angleterre un an plus tard il va avoir quelques difficultés en angleterre d'où il sera obligé de revenir dans son pays natal au gabon toutefois dieu est grand libre de tout contrat il s'engage avec l'en avant guingamp un club français où ses performances seront toujours au rendez-vous ce qui fera en sorte que le 29 juillet 2019 il s'engage pour une durée de quatre ans avec le dijon fc son club actuel où il ne cesse de faire ses preuves en europe pour ceux qui concernent son parcours en sélection didier ibrahim don est vainqueur de la coupe d'afrique des nations de moins de 23 ans en 2011 ce qui le révèle d'ailleurs au grand jour le 14 novembre 2012 didier ndong ibrahim va connaître sa première sélection avec le gabon lors des matchs amical contre portugal à libreville dans la capitale gabonaise il jouera sa première coupe d'afrique des nations avec l'équipe nationale du gabon en 2015 bien qu'ils seront éliminés en phase de cours à la canne 2017 organisée par son pays le gabon l'international gabonais sera encore au rendez vous bien que les panthères du gabon seront une fois de plus éliminé en phase de cours d'une coupe d'afrique des nations actuellement didier ndong ibrahim est considéré comme le maestro de cette sélection gabonaise avec un bon pourcentage de passes réussites et de ballons récupérés il organise au mieux le milieu des terrains des panthères du gabon cependant nous attendons toujours qu'on don et ses coéquipiers puissent nous apporter le trophée le plus prisé du continent j'ai cité la coupe d'afrique des nations nous voilà au terme de notre vidéo si vous l'avez aimé n'oubliez pas de liker et de vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ceux qui ne l'ont pas encore fait surtout partagez la à vos amis à vos proches après vous pouvez aussi nous laisser vos idées en commentaire pour les prochaines vidéos nous vous rappelons également que la semaine prochaine nous allons travailler sur le gardien de but didier au bonheur et bon si vous tenez à ne pas rater cette vidéo assurez vous simplement que vous êtes déjà abonné à la chaîne sav4 mlk et que votre cloche de notification est déjà activée sur ce nous disons à la semaine prochaine